Bon, là on est sur notre toit, il y a l'éclore d'à linge ici, c'est là qu'ils font, tu peux filmer l'éclore d'à linge, c'est là qu'ils font sécher l'éclore d'à linge. Puis en fait, tu billes dans la marde de chien, ça m'éclare bien une fois, c'est très très plaisant. Ouais, cette marde est fraîche. Tu as vu ça? C'est un caca parfait. Derrière on a ce qui reste du volcan en cause des nuages, parce que les nuages... Donc, mon expérience aujourd'hui est mal. Je vais parler de la famille, la famille. On a... 1, 2, 3... On a 3 personnes de base toujours avec nous, soit la mère, Oscar, le petit frère, et Danny, le grand frère. Après ça, il y a Léo et sa femme qui vivent à côté, mais qui sont là une fois sur deux. Puis il y a le bébé. Mais le bébé, je ne le montre pas tant de personnes, il fait juste du bonheur. Puis, ah oui, il y a la femme qui vivent ici. On peut voir derrière, puis comment ça cramait. Euh... C'est-à-dire, j'ai appris aujourd'hui que tu es malade. Euh... Je ne sais pas trop. Merci de poser la question, Mika. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui que tu es malade? Euh... Je ne sais pas, parce que, ben, je me suis adapté assez rapidement. Je veux dire, j'ai été en Inde un mois, vivre dans des familles d'accueil, c'était normal pour moi. Euh... Là, par exemple, euh... Ma famille commence à me manquer, puis ma famille, là, mon gars. Euh... Ma sœur ménosse, mais correcte, quand même. Euh... Parce que... Bon, ça fait un mois, puis je commence à être tanné, puis on prend l'avion dans une heure. Alors, pour le podcast, oui, on est le matin du vol. C'est ça. Oui. Toujours à l'avance. Euh... Sinon, j'ai appris à aimer les friolets, comme Luka aussi, d'ailleurs. Il va sûrement vous en parler. Euh... J'ai appris à vivre simplement, dans les deux mois. T'sais, la... Ah oui, c'est le... Tu vois, c'est le chômage des filles de mon corps, là, mais... T'sais, vie, comme la douche, c'est vraiment chiant, arrêter sa douche quand t'as froid le matin, puis arrêter pour se laver, c'est chiant, comme... Là, pour vous donner une idée, on est au deuxième étage, hein, alors... le chien est presque au 2 et demi, il faille mourir. Sinon, plutôt profiter de l'activité, la comptine du petit bébé. Très amusant, très simple, mais ça me fait la job. Je suis sûr qu'il apprécie. Les comptines. Oui, oui, les comptines, évidemment. Mais je suis sûr qu'il apprécie, je suis sûr qu'il s'en rappelait toute sa vie. Ça va être un souvenir et il va se réveiller à 10 ans. J'ai été bercé par les gens d'avis un petit peu d'aujourd'hui. Sur ce, bonne fin de journée et bon vol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501